bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je suis désolé j'ai un tout petit peu en retard j'ai envie de vous dire comme d'habitude et je vois mes testeuses qui disent j'arrête pas de rafraîchir la page est ce qu'elle arrive tout ça oui je suis là désolé j'ai du mal à régler ma lumière parce que dans mon atelier en fait j'ai une lumière par au dessus et en fonction du moment de la journée voilà il faut que je compense avec de la lumière et là j'ai pas trop trop réussi donc moi c'est pas grave on va faire avec quand même j'espère que vous allez bien que vous êtes prête et prêt pour la grande sortie de paloma c'est un modèle sur lequel j'ai beaucoup 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 travaillé et j'espère que ça va vous plaire oui mag ça commence je vois les petits commentaires de mes testeuses sera peut-être dû couper les notifications on va voir ce que ça donne alors est ce que vous êtes prête pour la grosse sortie la grande sortie alors j'avais dit ça va martin j'avais dit petit modèle ok les filles petit modèle facile je m'étais dit petit sac facile d'été je me suis fait prendre à mon propre jeu c'est à dire que chassez de naturel il revient au galop simplement j'ai sorti un sac mais il est très beau certes mais il n'est pas si rapide à faire un tuto que ce que je pensais coucou tout le monde bonjour sylvie comment ça va muriel aussi à anne sophie elle est prête bonjour édite j'ouvre un petit peu la fenêtre j'arrive alors à créer créaline elle dit merci pour les cadeaux ajouté à manière ma dernière commande mais avec plaisir c'était pour l'anniversaire d'audinette alors je vais ouvrir la fenêtre vous me direz s'il ya trop de bruit dehors on sait jamais c'était pour l'anniversaire d'audinette je vous avais mis des petits cadeaux dans vos colis enfin monsieur d'audinette parce que c'est lui qui a fait vos colis et du coup voilà je suis contente que ça vous ait plu delphine bonsoir je rate quelque chose mais non delphine t'es au bon endroit alors vous êtes ici sur facebook ici sur instagram voilà donc je vous attends et j'espère que vous m'en voulez pas pour ce mini retard qu'est ce qui s'est passé ça va c'est lui coucou ma copine mes rêves en bobine qu'est ce qui s'est passé ben en fait on a préparé des kits on a mis un peu de temps à recevoir notre matériel et simplement bas là il ya une heure j'étais encore en train de prendre des photos donc c'est pour ça que je suis un peu en retard et je voulais pas ouvrir ce live sans qu'ils aient les kits en ligne parce que c'est vrai que si je vous dis ils arrivent demain je sais que ça va faire des frustrés parce que si vous passez vous n'aimez pas revenir juste après tout ça donc voilà monsieur de dîner était en train de les ajouter pendant qu'on papote à christelle elle a été voir déjà dit une tuerie ce sac c'est un grand sac n'allez pas voir sur le site si vous voulez pas vous spoiler moi je vais tout vous expliquer ça va christine salut vanessa alors déjà pourquoi paloma parce que j'avais envie d'un sac d'été voilà en fait j'ai découvert une nouvelle matière quand je l'ai vu je me suis tout de suite moi je suis à l'inverse des autres créatrices je pense que cette créatrice elle dessine leur modèle et ensuite elle cherche le tissu moi c'est le tissu qui me fait dire je vais faire ce projet voilà et qu'est ce que j'ai eu envie ben quand j'ai vu cette matière là je me suis dit tout de suite dans ma tête j'ai vu mon sac directement coucou véronique ça va marie c'est gentil qui dit tu es toute belle marie j'ai des gros cernes parce que ça fait un mois que je dors pas parce que je crée je crée et je crée mais après le live je pourrais dormir donc ça c'est chouette et donc je vous disais dès que j'ai vu cette matière je me suis dit le sac s'est allumé dans ma tête j'ai vu le dessin tout j'ai vu le sac et je me suis dit bon bah voilà je vais faire un sac d'été et je cherche un petit nom et ma copine mes rêves en bobine elle a une mascotte qui s'appelle paloma donc je trouvais que ça lui irait très bien ce sac et du coup ben je lui ai demandé si elle voulait bien me prêter ce petit nom et elle a dit oui donc voilà à aurore elle dit mon rayon de soleil ce live et ben ça me fait plaisir et ma copine elle dit qu'elle attend bien sage du coup voilà donc paloma comme je vous l'ai dit c'est un sac elle se dit le site de dinette m'a encore craqué ce soir s'il plante c'est pas grave il sera encore là demain rassurez vous j'ai plein de choses à vous dire je vais essayer de rester dans le fil de ma pensée mais il est possible que j'oublie des choses alors du coup il ya plusieurs choses qui sortent ce soir ça va l'atelier de loti je t'avais pas vu et c'est ici qui dit moi je pars aussi du tissu pour créer ben je suis contente que on soit pareil donc il y a non pas un mais deux patrons d'accord c'est une collection comme vous en avez l'habitude parce qu'elle a dit c'est joli paloma ça me fait plaisir que ça te plaît que ça te plaît sophie a dit le tuto est déjà sur youtube oui alors attends sophie là je vais te raconter tout donc deux modèles d'accord c'est une collection la collection paloma je vais vous la montrer maintenant il ya un sac un sac d'été à marie a dit cette matière est trop top je suis contente vous avez tout été voir en fait donc c'est un sac d'été en deux tailles d'accord bien entendu il y a un pack additionnel comme d'habitude et il y a des kits ce modèle donc le patron de base un pas le pack additionnel il j'ai fait un tuto vidéo complet c'est à dire que vous pouvez ouvrir le patron faire vos découpes lancer la vidéo et coudre avec moi c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps et c'est pour ça que le modèle est sorti cette semaine et pas la semaine d'avant d'accord donc il ya ça que je vais vous montrer deuxième chose il y à la trousse coordonnée parce que voilà on se refait passer comme ça quand on aime on ne compte pas donc un sac de sac et la trousse coordonnée d'accord la trousse elle fait pas partie du pack additionnel c'est un modèle en plus donc il y a deux modèles ce soir la trousse il y à des kits qui sont en train d'être ajoutés en ligne donc attendez un petit peu parce qu'il faut le temps que monsieur de dinette nous rajoute toute la collection ce qu'il a coupé je crois 15 coloris différents quand même et arrêtez de spoiler il ya des filles sage elle dit stéphanie oui c'est vrai c'est vrai et aurore a dit un patron sympa qu'additionnel ce n'est pas un patron d'audinette on aime oui c'est vrai je vais vous montrer ça après et donc la fameuse trousse elle est qu'en une taille ça c'est étonnant chez d'audinette normalement il ya plein de taille par contre elle est en deux variations et elle va super bien le sac et la taille est parfaite pour le sac d'accord donc il y à la trousse palomètre soit non c'est la trousse paloma aussi c'est la collection paloma tu peux l'appeler palomètre si tu veux et elle est en deux variations bimatière et total ajouré je vais vous les montrer après et avant que j'oublie début août j'avais très très envie de faire un live avant mes vacances donc le sac vous avez le tuto vidéo déjà ça va stéphanie coucou à mamie pilami ça me fait plaisir de te voir et c'est manuel elle dit merci monsieur de dinette c'est vrai il est sympa quand même et donc la fameuse trousse je vais la coudre en live avec vous début août j'ai pas encore les dates précises parce que je veux regarder mon planning très précisément donc je vous redonnerai les dates je pense d'ici la fin de semaine sachant qu'on est déjà mercredi donc c'est dans pas longtemps donc le sac pas de live d'accord parce que vous avez la vidéo mais la vidéo vous allez voir est très chouette et la trousse un live couture début août voilà comme ça vous savez tout le patron pochette vous n'avez pour l'instant que le sac la trousse j'ai pas eu le temps de la préparer elle sera elle sortira peut-être après mais pour l'instant il n'y a pas le patron pochette pour la trousse et les patrons pochette sont en précommande coucou casse ça va tout gentil casse tu me dis elle me dit tu es belle c'est parce que tu es sur instagram et qu'il ya un filtre bonsoir suzanne bonsoir micheline bon voilà je vous ai fait un petit récap grosso modo mais je vous redirai en vous montrant les modèles d'accord et il y a une réduction sur la trousse sur le sac ça commence sur le sac parce que comme d'habitude c'est une réduction à moins 20% en sortie de patron donc sur le combiné des deux tailles et pack additionnel voilà valérie elle dit génial début août je pourrais coudre avec vous car je viens d'avoir une grève de cornée et mon valérie repose toi bien d'ici début août et au plaisir de coudre avec toi ça me fera vraiment plaisir et josiane elle dit une belle collection encore ça devrait pas être simple pour l'été alors on y va mariannick elle est facebook tu es belle aussi oui mais on voit un peu plus mes cernes sur facebook allez je vous montre le sac paloma alors je vais vous montrer j'en ai cousu pas mal je vais vous montrer la taille 1 le premier premier que j'ai fait d'accord ah oui et je voulais vous parler matière matière je vais vous en montrer une avant de vous montrer le sac comme ça vous allez voir si ça vous aurait inspiré quelque chose si vous avez été voir sur le site ne dites rien d'accord donc je vous montre une matière attendez parce que j'ai découvert donc c'est une toile à jour et d'accord donc on voit à travers vous me voyez et elle a un super maintien et gelé en plein plein de couleurs donc quand j'ai vu ça je me suis dit ça va être chouette pour l'été donc je suis partie de cette matière vous la retrouvez sur le site et ensuite dans la même journée j'ai découvert un tissu et je me suis dit qu'il irait vraiment trop trop bien avec alors attendez je vais vous montrer quelle couleur une couleur qui puisse sortir bien avec ça je vais vous montrer celui là et ensuite si j'ai découvert ce tissu aspect lin voyez comme il est il est chiné à coudre c'est un bonheur et je me suis dit avec ça et ça on pourrait vraiment faire quelque chose de sympa pour l'été un côté chiné un côté à jour et ça va être trop sympa je me suis dit ça et après j'ai découvert chez un autre fournisseur attendez quel coloris je vais vous montrer ils vont pas forcément ensemble les coloris que je vous montre ce nouveau simili cuir que j'avais déjà rentré en deux coloris mais que j'avais pas encore utilisé je vous montre c'est un effet vieilli d'accord donc c'est un simili qui est très agréable à travailler aussi et l'envers il est un petit peu comme un polaire c'est le simili qui remplace celui dans lequel j'avais fait le vanity camille non nanou elle dit le premier c'est du mesh pas du tout c'est une toile spéciale qui est toute nouvelle et c'est pas du tout du mesh et tu verras quand tu vas voir le sac comme ça rend trop bien donc du coup j'ai trouvé ça je me suis dit ah ok donc j'avais ça dans ma tête parce que j'avais pas commandé encore j'avais ça et j'avais ça je me suis dit il ya moyen de faire quelque chose allez je vous montre parce que sinon ça va être trop dur pour vous d'atteindre donc je vous montre mon premier sac c'est le premier que j'ai fait donc c'est la taille 1 ensuite je vous montrerai celui que j'ai cousu en vidéo vous retrouvez laetitia elle dit le simili est canon oui et à coudre il est trop trop bien et je vous montre ensuite celui que j'ai cousu en vidéo ensuite je vous montre la taille 2 et le pack additionnel ok donc je vous présente le sac Paloma je vous le montre il est là donc ça c'est la taille 1 on retrouve notre tissu effet l'un ici un joli imprimé tous les tissus viennent de la boutique vous les retrouvez on retrouve mon fond de sac effet vieilli et on retrouve ma toile ajouré d'accord qui est là qui est très jolie ça permet de voir dans le sac je vous montre bien entendu j'ai mis du passepoil j'ai fait une hanse effet un petit peu bicolore avec des des passins en fait qui sont là et donc on voit comme ceci il y a deux faces le cerveau créatif elle dit comme c'est beau merci et donc ça vous avez sur la première face alors c'est pas facile en levant les bras si haut une poche aimantée d'accord que j'ai voulu faire dans un effet un petit peu triangulaire parce que j'aimais beaucoup ce décroché qui fait comme s'il y avait un rabat mais en fait il y en a pas et le dos je l'ai appelé face imprimée c'est total imprimé donc il n'y a pas de de poche ok et dans ce modèle vous avez deux variations de face bimatière donc vous avez soit avec poche soit sans poche donc sans poche je l'ai pas cousu mais les testeuses ont fait vous avez cette pièce là et ici vous avez de l'imprimé voilà donc ça c'est pour l'extérieur ah je suis contente je vois des pleins de petits commentaires comme ça vous plaît donc c'est je suis trop contente donc ça c'est l'extérieur ok maintenant le détail que je veux vous montrer c'est ça ok c'est que de côté je vois complètement l'âtre à travers mon sac d'ailleurs vous voyez la poche qui à l'intérieur j'ai mis des choses en dedans j'ai mis une serviette une petite robe et ça j'ai trouvé ça trop canon quand j'ai vu la toit j'ai vu ça dans la tête je me suis dit waouh donc voilà pour paloma c'est la taille 1 d'accord donc c'est pour une à deux personnes je pense que si vous êtes deux adultes un enfant ça rentre il se ferme avec je vais pas y arriver un fermoir aimanté ici mais il ya l'option de fermoir je vais vous montrer aussi sur la taille 1 je l'ai fait ok la petite chose intéressante et je vous en parle maintenant oh mélanie elle dit c'est magnifique à l'imagination mais ça me fait trop plaisir et anne-laure j'adore j'adore lui divine trop canon attendez vous avez pas tout donc je vous dis ça parce que ça va vous faire réfléchir pour le pack additionnel ok là cette face là et cette face là ont la même taille ok normal mais vu j'ai même pas se poêler mon fond de sac et il ya des pieds de sac l'intérieur c'est pareil je l'ouvre je retrouve une face imprimée comme à l'extérieur d'accord celle qui était ici et je retrouve une poche je vous ai mis des choses dedans pour vous inspirer un peu donc j'ai mis un cahier c'est un peu lourd j'ai mis plein de choses dedans j'ai mis un cahier ici pour vous montrer qu'on peut mettre son livre un cahier à 5 ce qu'on veut dans les jeux le jd parce que là c'est trop lourd pour moi voilà et ici vous avez une poche simple qui est juste passe poilée et je ne l'ai pas fermé parce que j'aime bien l'idée d'avoir un accès rapide ok quelle taille celui là delphine c'est la taille 1 donc je vous disais que toutes les faces sont interchangeables moi dans le patron je vous guide mais après dans votre imagination il n'y a pas trop de limites c'est à dire que si vous voulez décider de mettre cette face dedans vous faites ce que vous voulez si vous voulez mettre cette face dehors vous le faites la face imprimée elle est sur les deux côtés mais dans la paque additionnelle vous allez voir je vous ai fait d'autres poches ne dites pas j'ai fait d'autres poches et du coup vous pouvez vous amuser à mixer en fait de faire même quatre faces différentes si vous avez envie d'accord nathalie a dit mon premier live en direct bonsoir et merci encore pour votre travail et votre engagement mais merci nathalie d'être là ça me fait plaisir et bienvenue en direct avec nous donc voilà paloma c'est la taille 1 que vous dire de plus le pack additionnel on va pouvoir le customiser je vais vous montrer on peut faire plein de choses d'accord et donc là pour vous dire en termes de coloris là je suis partie alors peut-être on voit pas trop de lumière artificielle là c'est un kaki chine et ça c'est la toile noire ah oui et en haut vous avez vu j'ai posé un biais voilà pour bien finir et ce que j'aime bien c'est que le fond de sac voyez ici il va jusqu'en bas il est ajouré donc je vois vraiment à travers et je vous ai pas montré le fond de sac ici le fond de sac ici j'ai mis du tissu imprimé voilà comme ça vous avez tout vu donc ça c'est la taille 1 je vais remettre mon petit bazar de temps donc est ce qu'il peut contenir il peut contenir une serviette deux serviettes même trois serviettes mais plus vous remplissez plus vous aurez du mal à le fermer d'accord c'est normal mais je pense qu'une famille deux adultes un enfant ça rentre ok bon dans mon idée c'était un sac de plage mais ça peut être un sac d'été un sac de pique nique un sac de course vous faites vraiment ce que vous voulez oui insta il ya un petit un petit filtre c'est pour ça arlette elle dit sympa et ben je suis contente que tu aimes arlette muriel a dit j'adore 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 alors maintenant je vous montre celui de la vidéo que vous retrouvez en tuto vidéo complet sur youtube d'accord et la vidéo est incluse dans votre patron donc en fait quand vous défilez votre patron il ya un encart vous cliquez ça s'ouvre il n'y a pas besoin de chercher la vidéo sur youtube vous ouvrez votre patron comme d'habitude sur un format numérique vous cliquez et vous êtes avec moi voilà alors je vous montre le sac que j'ai cousu pendant la vidéo alors je suis partie sur quelque chose de plus flashy cd th 1 d'accord donc je vous le montre j'ai fait celui ci que j'aime beaucoup alors qu'est ce que j'ai changé en dessous j'ai mis une toile à sac et j'ai pas mis un simili et j'ai d'ailleurs un petit souci parce que j'avais pas le même fil sur les deux faces donc faut pas regarder ok j'avais plus de fils ici bah c'est les mêmes poches mais c'est pour vous montrer un autre coloris donc là c'est la toile orange d'ailleurs attendez parce que j'ai oublié de dire un truc à monsieur devinette tu peux remettre les toiles orange parce qu'il n'y en avait plus tu fais le rassort des fois j'ai pas fait merci oui parce que j'ai reçu plein de nouveaux coloris et j'ai oublié de vous mettre le stock en ligne comme ça il va le faire alors le dos c'est le même montage mais c'est plus pour vous montrer quelque chose de coloré et l'intérieur sur celui ci c'est une option double fermoir magnétique parce que les testeuses m'ont dit que un fermoir c'était un peu juste pour elle voilà eh ben ça a l'air de vous plaire je suis contente arlette génial trop trop beau waouh les tissus sont magnifiques bah c'est si tu les retrouves tous sur la boutique et il ya des kits qui arrivent qui sont en cours d'ajout à nord elle dit j'adore celui là oui moi aussi et d'ailleurs je suis un peu dégoûté parce que je m'étais dit bon je vais me faire un sac parce que moi quand je couds je mets toujours mes sacs sur salon donc finalement moi je vais aller à la plage avec un vieux sac de plage pourri troué et taché d'accord j'aurais pas mon super sac et je me dis je vais me faire un sac mais en fait je le trouve tellement beau que je crois que je vais le garder pour les salons alors bon voilà je sais pas si j'aurai un sac de plage cet été alors je vous montre maintenant la taille 2 ok alors n'ayez pas peur je suis si vous m'avez déjà vu toute petite d'accord christine elle dit toujours original je suis accro au pack additionnel et ben je suis contente quel beau coordonnée elle dit édite bah merci beaucoup ah et sylvie l'amour au bout des doigts qui dit ils arrivent au fur et à mesure les kits bah oui parce que monsieur devinait fait en train de nous les mettre alors je vous disais n'ayez pas peur je suis toute petite je fais un mètre cinquante d'accord la nouvelle matière à jour et bleu et canon oui je vais vous montrer les couleurs à la fin toutes les couleurs que j'ai reçues comme ça ça vous aidera à vous projeter d'accord jessica le dit faut en refaire un pour toi je sais pas si j'aurai trop le temps mais je vais essayer donc je vous disais la taille 2 est grande parce que dans la taille 2 je voulais pouvoir rentrer quatre serviettes parce que moi je suis une famille de quatre je voulais mettre un petit fouta vous savez qu'on met sur le sable pour pas avoir du sable partout et je voulais pouvoir rentrer la trousse et que le sac ferme donc il est un peu grand mais honnêtement il a pile la bonne taille pour moi de ce que je veux ranger dedans je vais vous montrer et en même temps la taille 2 je l'ai cousu en pack additionnel d'accord donc il a des options qui changent je pense que j'ai mis mes pieds attendez trop proche et je vais pas rentrer alors je vous montre déjà tout ce que je veux mettre dans mon sac ça va vous aider à comprendre voir moi je veux mettre tout ça dans mon sac et je veux que ça ferme bah oui parce que nous on est quatre ça c'est indispensable on peut mettre aussi des raquettes ce qu'on veut voilà donc je vous montre la taille 2 elle est grande mais elle est pratique je vous montre ça alors tac donc pour la taille 2 je suis partie sur du jean d'accord ce que j'ai rentré du jean en trois coloris j'avais envie de voir si ça allait sur ce sac rassuré vous rappelez vous il est grand et je suis petite donc la taille 2 je vous montre de dos pour pas vous montrer les additionnels la voilà donc c'est un très grand sac d'accord je vais essayer de vous mettre la taille 1 à côté histoire de vous rendre compte voilà donc ici j'ai la taille 1 et ici j'ai la taille 2 donc c'est assez cohérent en termes de taille d'accord parce que si c'était deux sacs de la même taille c'est pas trop intéressant donc ça c'est la taille 2 je l'ai cousu dans de la viscose imprimée mais ça c'est une nouvelle matière que j'ai mis sur la boutique il y en a qui l'ont déjà vu que j'ai entoilé pour qu'elle ait un meilleur maintien donc ça c'est un tissu d'habillement normalement mais entoilé franchement c'est super à coudre et c'est pas du tout fluide ok j'ai mis ah bah vous le voyez là dans le pack additionnel alors là au fond il est vide c'est pour ça qu'il s'affaisse un peu j'ai pas mis les pieds parce que j'avais la flemme mais il y a des pieds et ici c'est mon nouveau simili effet métallique voilà pour vous montrer et comme vous pouvez le voir ici ensuite je vous montrerai l'autre face parce que l'autre face est plus intéressante avec son pack additionnel vous avez un tuto dans le pack additionnel pour pas se voiler les pièces cotées parce que vous allez voir le montage il est un peu atypique que vous dire d'autre oui j'ai vu un petit commentaire delphine viscose est super canon j'ai plein d'autres coloris si je m'étais écouté je les aurais tous cousu très très beau celui ci elle dit sophie oh là là ce fleuri elle nous dit mes rêves en bobine allez je vous montre les poches du pack additionnel donc dans le pack additionnel il y a quatre options vous avez deux nouvelles poches que vous pouvez placer à l'intérieur ou à l'extérieur comme vous voulez vous avez un renfort intérieur de fond sac ça c'est une nouveauté j'avais envie de tester et franchement j'aime bien je vais vous montrer d'accord et vous avez l'option pour pas se voiler les côtés parce que vous allez voir le montage il est un peu spécial c'est pour ça que je vous ai fait un tuto vidéo devant l'autre ça va mais devant moi il est très grand mais oui parce que je suis petite donc je vous montre après je vous mettrai des choses dedans pour vous rendre compte donc vous avez en premier une nouvelle poche je me suis dit bah autant faire une poche avec aussi cette matière ça va être sympa d'accord donc la poche ajouré c'est ma préférée je vous le dis donc vous avez ici donc j'ai utilisé un jean et j'ai fait une poche en tissu ajouré d'accord donc c'est une poche aimanté bien entendu et on peut venir je sais pas si vous voyez en transparence mettre des choses dedans attendez si tiens oui j'essaie de vous montrer par exemple je sais pas si vous voyez la crème solaire on peut venir mettre ce qu'on a envie la poche elle est grande voilà je peux venir mettre peut-être mettons ça rentrerait là moi j'ai des petits pieds j'aimerais ce que j'ai envie devant et pour pas faire une poche un peu trop facile avec du biais je vous ai fait une jolie poche aimanté alors il ya peut-être des petits fils qui traînent parce que j'ai cousu vite fait avant hier celui-ci voilà une poche aimantée comme ça elle ferme bien mais surtout elle est passepoilée je sais pas si vous voyez bien et ça je l'aime beaucoup cette poche donc toutes les poches vous pouvez les mettre dans le sac ou à l'extérieur donc ça c'est le pack additionnel d'accord donc grande grande poche je vous montre maintenant la deuxième poche c'est une poche zippée bien entendu parce que moi par exemple j'ai pas envie que mon portefeuille se balade dans mon sac alors je sais pas comment je vais vous la montrer parce que c'est tellement grand elle est là donc je suis restée sur le même principe peut-être comme ça voilà j'ai mis une petite fermeture arc-en-ciel avec une petite fleur et donc la poche elle est très grande bien jusqu'ici et on peut choisir de la mettre dedans ou dehors donc ça c'est deuxième option du pack additionnel pour customiser votre sac comme vous voulez voilà pour les poches vous avez les options dans les deux tailles d'accord et je vous montre si j'y arrive parce qu'il est au fond du très grand sac le renfort de fond de sac que j'ai placé alors je sais pas si vous allez le voir limite il faudrait que je vous mette dans le sac en fait je vais le retourner peut-être sur l'endroit je sais pas est-ce que vous voyez ici là peut-être donc en tissu ajouré ici d'accord au fond je suis venue placer un renfort non il n'y a rien du tout de fond de sac je vais le retourner sur l'endroit sur l'envers pour vous montrer oui c'est un très grand sac mamie puis l'amie elle vient grand sac comme je les aime c'est très grand je vais vous montrer après avec tout dedans c'est la bonne taille en fait hop c'est quoi comme tissu on voit de travers sandrine c'est ma nouvelle toile je l'ai appelé toile à jour et paloma donc c'est une toile outdoor qui est vraiment génial à travailler je l'ai en plein plein de coloris voilà je sais pas si vous voyez bien ici donc en fait ça fait un peu comme un fond de culotte d'accord le but c'est de venir renforcer le fond du sac donc pour porter le poids et ici de venir cacher un petit peu les marges de couture de la toile donc ça c'est une option qui est très sympa qui se fait au dernier moment et qui est facile vous pouvez choisir de le mettre de ne pas le mettre et de le rajouter plus tard faites comme vous voulez alors elle dit moi qui qui suis allé à la plage ce matin avec un sac cabal leclerc mais alors j'ai envie de te dire ça peut potentiellement m'arriver si j'ai pas le temps de coude mon propre sac alors que j'ai passé un mois et demi à créer un sac de plage donc il n'y a pas de problème hop retourne sur l'endroit donc voilà toutes les options du pack additionnel et je vais mieux vous montrer le passepoil hop sur l'autre poche il va y avoir des kits en taille 2 alors catherine non j'ai pas fait de kit en taille 2 parce que ça demande beaucoup de tissus par contre tous les tissus sont dispo à l'unité sur le site j'ai rentré plein de coloris pour vous ayez le choix et sur la fiche produit du sac je marque taille 1 taille 2 et tu as toutes les quantités tu as juste à cliquer pour être redirigé sur les fiches produits donc suffit de faire ton ton petit panier alors voilà donc là j'ai choisi une toile grise le jean a travaillé était super cool et voilà donc je vous montre ce que ça donne le passepoil ici on a un passepoil qui vient jusqu'en bas dans le bas du fond de sac mais qui s'arrête ici voilà donc ça c'est dans le pack additionnel aussi et j'aimais beaucoup l'idée d'avoir et j'ai fait exprès de changer de coloris de passepoil un passepoil ici sur les côtés et ici parce qu'on n'a jamais trop de passepoil peut-on faire les côtés dans un autre tissu ou égal je vais répondre à ta question juste après et normalement il ya aussi un passepoil ici mais je vous avoue que au bout du troisième sac j'avais un peu la flemme de le poser mais voilà donc vous savez tout deux palomas taille 1 et 2 je vais le remplir pour vous montrer et après je vous dis les autres types de tissus que vous pouvez utiliser parce qu'on peut changer il n'y a pas de problème alors rentrer une petite serviette donc une serviette de plage deux serviettes de plage donc là c'est la taille familiale qu'on soit d'accord hop tac le foota et vous allez voir que le sac ferme sans problème et voilà et le sac ferme sans problème et j'ai de la place ici on peut imaginer mettre des raquettes de plage et j'ai de la place pour la trousse que je vais vous montrer juste après voilà donc ça c'est la taille 2 alors voilà moi je suis petite petite je vais vous remontrer la taille 1 devant vous n'ayez pas peur hop et voilà donc la taille 1 est là un petit peu rempli aussi en termes de différence je sais pas si vous voyez bien donc il est plus haut pour pouvoir contenir plus de serviettes d'accord en largeur il est aussi un peu plus large parce que c'est proportionnel mais il reste quand même enfin voilà je trouve qu'il est dans une forme et un look sympa je voulais mettre derrière voilà donc vous savez tout pour sur le sac paloma il ya la trousse dans le même style elle dit stéphanie oui je vais vous montrer juste après alors coco dit j'ai pas besoin d'un sac de plage mais je vais avoir du mal à résister tu peux te faire un sac de course un sac de je sais pas promenade pique nique tu peux plus de faire un sac de plage en vrai la taille mesure combien delphine il faut que tu regardes sur la fiche produit du patron parce que je l'ai indiqué mais là tout de suite je ne sais plus du tout y a-t-il un lave un live prévu amélie il n'y a pas de live sur ce sac parce qu'il ya le tuto vidéo complet mais il ya un live de prévu début août sur la trousse que je vais vous montrer juste après alors est ce que le tissu ajouré est lavable créa lune oui et il est lavable avec un une éponge un peu d'eau savonneuse je vais vous montrer les coloris que j'ai et ensuite je vous montrerai la trousse pour répondre à une question que j'ai vu tout à l'heure c'est un sac de plage aux piscines est super merci stéphanie d'audinette taille 1 monsieur d'audinette taille de oui marie-isabelle je ne vais pas porter la taille de moi personnellement alors est ce que la taille 2 peut se travailler toutes les machines oui c'est claudine qui demande ça oui claudine parce que les testeuses l'ont fait et il n'y a pas eu de problème tu vas voir que dans le montage c'est un montage un peu atypique je dis que c'est le montage du burrito parce que je fais une finition un petit peu sur l'envers c'est pour ça qu'il ya la vidéo mais tu vas voir que ça va franchement ça va cachou demande si les kits sont dispo dans toutes les tailles le bleu jean à main c'est parti ta question et violet sera dispo alors cachou les kits c'est que des tailles 1 d'accord parce que comme le taille 2 est très grand je vous invite plutôt à faire votre shopping sur la boutique et choisir vraiment vos tissus angèle qu'elle dit encore un super sac ça dure de résister encore et ben merci beaucoup et qu'est ce que je voulais qu'est ce que je disais je sais plus oui j'ai vu une question est ce qu'on peut le faire dans d'autres tissus que le tissu ajouré oui il ya ma testeuse jennifer enfin ma testeuse les testeuses elles ont fait un travail de fou je vous montrerai à vos leurs sacs ils sont trop trop beau jennifer elle l'a cousu parce que dans le patron je le propose en plastique cristal sur les côtés franchement il est très beau je te partagerai son modèle dans les jours à venir on peut aussi utiliser alors ça j'ai pas testé mais je pense que de la toile de jute ça peut être vraiment très sympa parce qu'on a le côté double face par contre la toile de jute faut vraiment surfiler les bords et bien renforcer les coutures sinon j'ai peur qu'avec le poids ça s'abîme un petit peu voilà couture à main elle dit je pars demain en vacances j'ai un vieux sac de plage il faudrait repartir en vacances avec paloma tout à fait tout à fait coucou nathalie est ce que tu vas mieux il est déjà dans la boutique je le trouve pas elle dit laetitia si il est sur la boutique je sais pas ce que tu cherches mais si c'est le patron oui je l'ai mis rafraîchis un peu la page parce que j'avais caché le patron ont peut-être qui était resté en mode caché les kits taille 1 ne sont pas en bimatière alors sylvie il ya des kits de trous c'est le kit de sac les kits de sac c'est exactement comme ça d'accord si tu es sur les kits de trousses c'est différent je vais vous montrer les trousses mais avant je vais vous montrer les coloris de tissu que j'ai d'accord alors je vous montre déjà tous les tissus effets nains que j'ai rentré sur la boutique parce que j'ai pas su choisir alors sur instagram il ya un peu de filtre peut-être vous voyez pas les vrais coloris venez sur facebook si besoin donc j'ai pris tous les coloris de la boutique qui était dispo donc il y a le noir chine et donc lui est très joli il ya le kaki je crois que la péjade donc ça c'est le même que sur mon premier sac ici d'accord le sac qui était noir il ya le jaune les testeuses elles l'ont pas mal travaillé il est vraiment sympa jinette quel type d'aiguille faut-il j'ai mis dans le patron 90 ou 100 alors on peut commander jusqu'à quand si vous fermez pour les vacances amélie là je suis ouverte parce que moi je vais prendre mes vacances après live donc à partir du je pense le faire le live début août à partir du 8 août je prendrai plus de commandes mais là si tu commandes il n'y a pas de problème tu vas recevoir ta commande alors comme c'est les soldes et que j'imagine vous êtes nombreux sur la boutique tu vas avoir un peu plus de délai que d'habitude d'accord mais tu seras livré il n'y a pas de souci ça c'est le tissu le fuchsia il est très sympa aussi après dans les grilles il m'en manque un d'ailleurs il me manque dans les gris j'ai un gris clair un gris très clair et un gris souris et j'ai un crème alors là il m'en manque un je ne sais pas qui est qui ça ça doit être le gris plus foncé ça ça doit être le gris clair et il me manque le crème que mon mari m'a pas mis dans le tas voilà il y a ce bleu là qui est très beau que je viens juste de rentrer que si je si je l'avais vu au moment du sac je pense j'aurais cousu dedans amélie elle dit impeccable mais quel boulot énorme félicitations mais merci beaucoup c'est vrai que j'ai beaucoup 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 travaillé et les testeuses aussi ça c'est le bleu turquoise que vous avez beaucoup aimé parce que il servait à colorer était déjà en ligne il y en a que vous avez déjà mis en rupture donc cela vous les avez beaucoup beaucoup aimé et le orange qui est très sympa pour l'été et qui est là voilà donc faut vraiment coordonner avec un tissu qui va bien mais voilà il ya moyen de faire de très belles choses parce qu'elle dit très joli ses couleurs mais merci beaucoup trop beau ces tissus je vous montre les toiles les toiles quand j'ai reçu j'étais complètement folle je les ai trouvé trop trop belle gabrielle va falloir te reposer un peu attention au burn out oui t'inquiète pas gabrielle en fait ce que je voulais je voulais vraiment sortir le patron là début d'été parce que si vous allez à la plage vous revenez je sors un sac d'été ça n'a pas de sens d'accord donc du coup je voulais sortir là mais ensuite je vais arrêter de travailler très tôt t'inquiète pas ça va aller et après c'est les vacances donc j'irai à siroter un petit un petit mojito au bord de l'eau ça va aller mieux donc voilà tous les effets là ils sont très sympa à coudre ils sont chouettes il file un peu comme ça mais n'ayez pas peur une fois entoilé ça ne bouge pas ah c'est trop gentil marilou elle dit c'est qui la grande génie de la créativité c'est madame mélodie bravo mais merci beaucoup bon je vais vous dire que j'ai beaucoup douté sur ce projet parce que c'était beaucoup de travail quand même je vous montre les toiles et après je vous montre la trousse alors les toiles j'ai plein de coloris les toiles à jour et alors je vous le montre comme ça ok mais je sais pas si vous voyez bien alors ça c'est un métallique doré donc je crois que c'est doré gold que j'ai appelé et il a un reflet un peu métallique alors c'est un peu dur de vous montrer comme ça sur la boutique vous le voyez mieux d'accord ensuite dans les je vous montre d'abord les métalliques j'ai l'argent qui est très beau aussi qui est pas un gris gris je vous montre avec le gold comme ça on se rend plus compte il tire un peu plus sur le gris mais c'est pas un gris souris c'est un gris métallique qui est très sympa et mon coloris chouchou lui est tout nouveau attention le rose gold alors lui si je l'avais reçu avant je pense que j'aurais cousu mon sec dedans je l'aime trop 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 parce que vous en pensez avec ses copains métalliques ça c'est les métalliques c'est cela d'accord voilà et ensuite on va être sur des coloris plutôt unis non pas métal mais qui sont aussi très jolis ça dépend des tissus vous voulez utiliser alors je vais essayer de vous montrer du plus clair au plus foncé nous avons nous avons celui ci c'est un crème donc c'est pas un blanc blanc d'accord il tire un tout petit peu sur le jaune ce que je me suis dit que c'était plus sympa d'avoir quelque chose comme ça que du tout blanc ensuite il va y avoir j'ai le beige que j'ai pas reçu que je vais recevoir fin de mois enfin avant avant début août donc qui en précommande sur le site parce qu'il est en décommandé ensuite vous avez le top ici je sais pas si vous le voyez bien voilà ça c'est le top mais encore une fois sur le site on voit mieux peut-être quand je plie vous voyez mieux les couleurs marilou y'a-t-il un moment la création tu t'es dit ça va pas aller où tu as vraiment coincé au début au début marilou parce que j'ai fait quatre photos avant de trouver le montage que je voulais et au début j'arrivais pas à sortir ce que j'avais en tête mais ensuite ça a été mieux alors j'ai pas utilisé mes ciseaux à tissu qu'est ce qu'elle a nous raconte dit d'une je comprends pas ce qu'elle me dit dit alors ensuite on a le gris que mon mari ne m'a pas apporté donc c'est celui ci mais le gris j'en ai pas beaucoup je jette quelques mètres sur la boutique j'attends un réassort aussi donc c'est celui ci ensuite on va partir sur du anthracite bon lui est tombé peut-être qu'il a pris un peu de fils de l'atelier je vais vous montrer plié hop voilà anthracite lui peut être aussi très sympa très chic ensuite nous avons le noir 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 il est là alors je vois que vous parlez des coupes claire elle dit pas avec vos ciseaux de couture avec un cutter un cutter c'est bien mais sinon oui je suis fatigué Isabelle c'est gentil tu as l'air fatigué fais attention à toi oui Isabelle puisque je voulais finir absolument aujourd'hui mais avec des ciseaux pour 6 mili ça se passe très bien ça se coupe hyper bien cette toile et vous allez voir dans le tuto vidéo je vous le dis si vous brûlez le tour avec un briquet c'est alors ce que je fais les fils s'arrêtent et c'est hyper net angélique est ce que ce matière se coûte sans souci franchement c'est un bonheur c'est comme dans du beurre moi aussi j'avais peur d'ailleurs j'ai commandé un roulot de 20 mètres pour tester parce que je pouvais pas commander qu'un mètre vous m'étais dit oulala j'ai 20 mètres si j'arrive pas et franchement génial après j'ai commandé tous les coloris j'ai le bleu que vous avez aimé sur mon sac il est là il est très beau lui je vous montre le sac peut-être on se rend mieux compte il est là voilà ensuite on va partir dans des coloris rose ça c'est du rose foudré je sais pas si vous le voyez bien voilà du rouge j'ai commandé toutes les couleurs du rouge parce que ça je me dis pour l'été ça va être trop canon du jaune voilà peut-être si je vous le plie c'est mieux pliant deux donc voilà du jaune qui tire un peu jaune tournesol et qui est vraiment joli ça va être trop dur de choisir disandrine oui tout à fait et j'ai une précommande qui est ouverte sur du canard alors j'ai pas la photo finale mais j'ai la colorimétrie donc je vous ai mis un un carré uni pour vous montrer la couleur qu'il va avoir et il arrive normalement dans pas longtemps voilà il ya du choix stéphanie oui je voulais qu'il y ait du choix parce que je voulais vraiment que ce soit sympa c'est comme de la moustiquaire nathalie pas vraiment en fait c'est alors j'ai marqué la composition j'ai déjà oublié en fait c'est un fil polyester d'accord qui est gainé dans du pvc et donc c'est quand même quelque chose qui se tient assez bien qui est très rigide mais à coude qui n'est pas épais ni compliqué c'est super agréable peut-on voir les modèles des testeuses colette je pense qu'elles vont les partager sur les groupes moi je les posterai après demain mais oui oui je vous montrerai les modèles des testeuses et du coup la trousse vous pouvez la faire dans le reste du sac parce que là le laisse il fait 150 d'accord pour le sac si vous prenez 50 en hauteur c'est bien il est on prend pas tout le laisse donc la trousse elle rentre dedans dans le reste de tissu comme ça et c'est pour ça que j'ai créé la trousse et aussi parce que je ne voyais pas avoir un sac sans trous c'était pas terrible oui c'est comme une matière à transat un petit peu et stéphanie qui demande si clair à résister aux coloris jaunes tout à fait allez je vous montre maintenant je suis en train de mettre tout mon bazar là c'est pratique je vous montre les simili effets vieillis que j'ai trouvé qui sont très sympa et après je vous montre la trousse et je vous parle du live donc j'ai plusieurs coloris alors je sais pas les noms des coloris donc je vous les montre mais voilà donc il y en a un qui est comme ça je pense que ça doit être le terracotta qui est très sympa je pense qu'il a un effet un peu brillant voyez mais c'est il est mat quand même il est vraiment et à travailler voyez il n'est pas hyper rigide il reste mou et il est vraiment sympa et pas trop épais katia elle dit encore un magnifique projet merci de dinette pour ton travail c'est génial mais je suis très contente que ça te plaise il faut commander combien de tissus pour le sac katie regarde sur la fiche produit du patron j'ai tout mis si tu descends en bas de page je vous ai tout mis donc effet vieilli on a ensuite je pense que lui c'est camel qui est très doux en ton d'été nous avons un autre marron qui est sur la boutique mais là pour l'instant j'ai pas reçu de réassort ensuite on va avoir le gris donc j'en ai deux j'en ai un plus clair et un plus foncé donc lui ça doit être le plus clair je sais plus son petit nom et vous verrez en ligne d'accord et j'en ai un plus foncé ah bah il est là j'en ai un plus foncé lui qui doit être il y en a un qui s'appelle ardoise et lui je sais plus peut-être anthracite donc lui ça c'est ce que j'ai utilisé sur ce modèle là celui-ci voilà j'ai utilisé celui-ci ici et un dernier pour la route kaki mais je crois qu'on l'a appelé jade mais voilà je me suis dit pour l'été c'est sympa et je me suis positionné sur du bleu mais il n'arrive pas tout de suite tout de suite voilà comme ça vous savez tout sur les matières je vous montre la trousse hop alors attendez c'est tout mon bazar donc récapitulons je vous remonte paloma je vais vous mettre la trousse dedans pour vous donc la trousse elle a ah bah non ça je pourrais le mettre là aussi attendez je vais vous faire une surprise comme un magicien qui sort de son chapeau je vais vous montrer sur celui-là donc je suis en train de rentrer ma trousse attendez j'arrive hein attendez j'arrive j'ai pas trop préparé mon tour de ma vie va être raté hop tac voilà et je vais vous mettre hop donc bien sûr je prends le sac le plus rempli sinon c'est pas drôle alors donc moi je voulais dans mon sac avoir une trousse qui soit coordonnée au sac et qui puisse contenir une chose très importante pour les vacances on cache la marque mais vous l'avez reconnu un grand tube de crème solaire en mode vertical parce que moi j'aime pas quand ma crème est comme ça j'aime m'en servir directement donc je voulais une trousse sympa qu'on puisse ranger au moins ça en hauteur et qui aille avec le sac tant qu'à faire donc je l'ai faite et je l'ai faite en deux variations d'accord donc il n'y a qu'une taille mais il y a deux variations et je vous montre elle est là donc je vous présente la trousse hop Paloma voilà je vous la montre là parce qu'elle est coordonnée à ce tissu n'est-ce pas attendez on va faire un effet plus chic elle est coordonnée à ce tissu donc le sac la trousse d'accord la différence le sac on est plutôt sur un effet comme ça un peu triangulaire d'accord la trousse on garde ce côté triangulaire mais en haut on est totalement arrondi donc j'ai mis une fermeture vous avez je ne sais pas si vous voyez bien des passepoils sur les côtés parce qu'une trousse sans passepoil ce n'est pas possible et voilà je vous la montre elle a des coins de trousse très jolis et qui sont très j'allais dire une finition soignée voilà qui sont très bien et qui ne rentrent pas du tout à l'intérieur et dedans alors là je vous montre mais j'ai mes trucs qui tombent qui ne restent pas debout et du coup je peux rentrer pile poil je vous montre ici je peux rentrer pile poil ma crème et qu'elle reste en place puisque du coup quand je ferme hop elle est là donc voilà ici je ne sais pas si vous la voyez donc ça c'est la trousse Paloma que je vous propose de coudre en live début août alors je n'ai pas fait de réduction sur la trousse Paloma parce que c'est un tout petit prix donc il y a une taille et deux variations je vais vous montrer l'autre aussi donc le tarif c'est 3,90€ vous avez tout le pas à pas deux modèles différents d'accord les variations ce n'est pas juste une variation de pièces j'ai refait tout le pas à pas parce que le montage n'est pas identique je vous montre un petit peu les finitions donc sur celle-ci la version bimatière vous avez à l'intérieur un biais d'accord qui vient finir la fermeture je ne sais pas si vous voyez ma fermeture moi elle est durex et là il y a un biais de posé pour avoir quelque chose de nickel très soigné donc ça c'est la version bimatière la version bimatière vous pouvez décider de la coudre il y a deux manières de coudre ce modèle M elle dit trop beau encore un craquage en vue et la fontaine adore la trousse et bien parfait un travail de dingue tu nous as gâté elle dit Marie-Isabelle j'espère que ça va vous plaire parce que vraiment j'ai passé un temps fou et j'ai mis tout mon coeur donc la version bimatière celle-ci c'est la plus chic et la plus longue à coudre d'accord parce qu'il y a des empiècements et tout c'est celle-ci qu'on va coudre en live il y a deux manières de la faire soit comme moi avec un tissu qui n'a pas de sens à respecter donc vous avez là une grande pièce en un seul tenant d'accord soit pour si vous avez un tissu avec un sens à respecter je ne sais pas moi j'aime bien les tissus qui n'ont pas vraiment de sens à un personnage quelque chose vous avez l'option avec deux pièces ici à rejoindre par en dessous d'accord comme ça vous aurez le motif dans le même sens sur les deux côtés alors comment s'appelle mon tissu quadrillé s'il te plaît j'aime beaucoup Isabelle c'est si tu vas sur le site dans le menu c'est toi la j'aurais paloma je l'appelais paloma comme ça vous ne vous trompez pas qu'est-ce que je voulais vous dire oui donc vous avez la bimatière soit en une pièce soit en deux pièces d'accord ensuite je vais remplir l'autre voilà je me suis dit bah oui mais moi s'il me reste du tissu ajouré enfin de la toile ajourée j'ai pas envie de le jeter donc j'aimerais bien faire une trousse aussi totale ajourée dans l'idée du look d'accord donc je vais vous montrer donc ça c'était la version bimatière et je vous propose aussi la version totale look ajourée c'est celle-ci ok on voit à travers ces produits donc ça c'est sympa parce qu'on voit ce qu'il y a dans la trousse d'ailleurs on m'a demandé les testeuses des livres ça rentre très bien dedans si vous voulez mettre vos livres pour la plage tout ça c'est possible une paire de tongs petite c'est possible un goûter les affaires de change de bébé enfin vraiment ce que vous avez envie Marie-Lynne elle dit un coordonné parfait pour les vacances je suis contente et donc cette version là du coup la forme est la même mais le montage est différent c'est pas du tout la même pièce vous voyez il n'y a pas de raccord et c'est une grande pièce comme ça que je viens monter pour le coup ça c'est une nouvelle fermeture mais j'ai pas eu le temps de vous la mettre en ligne donc je vous la montre quand même je vous la mettrai je pense demain voilà et ça c'est un nouveau curseur étoile anthracite parce que vous adoriez l'étoile brillante mais je n'en ai plus pour l'instant donc je l'ai changé oui exactement Anne-Sophie a tout compris un pec pour la plage le sac passe le sable passera à travers tout à fait quand on va faire ça le sable va pas venir avec nous et ça c'est canon du coup dans le montage de celle-ci je vous montre pour les finitions hop j'ai pas mis de biais en haut parce que la toile elle se suffit à elle-même je vais vous montrer alors j'ai fait deux coutures parce que j'ai surpiqué je vais vous montrer mon fashion faux pas n'est-ce pas je n'ai pas changé de fil de canette du coup on le voit voilà ça c'est je sais pas vous mais moi c'est toujours le truc je me dis flemme je parle comme mon ado flemme ça se verra pas et après je regrette toujours de ne pas avoir coordonné mon fil de canette du coup ici on n'a pas de biais parce que la toile vous allez voir elle a une finition qui est hyper nette et du coup on n'a pas besoin et tout le reste là je l'ai monté en couture anglaise donc vous n'avez pas de bord franc de tissu alors je vais essayer de vous la retourner pour vous montrer ce que ça donne d'ailleurs il y a encore les fils on sent que j'ai pas fini de couper les fils hop alors retourner sur l'envers ça va vous donner ça vous voyez pour voir les finitions les finitions sont nickel ce sont que les coutures anglaises même dans les angles donc vous n'avez aucun bord franc pour la toile et ça j'aime beaucoup Amélie a dit le site Satur je pense que la fin de semaine va être agité pour monsieur Dodinette je vais l'aider quand même aussi mais voilà nous on a prévu d'y aller tranquille donc vous inquiétez pas j'aurai un délai un peu plus long que d'habitude parce que souvent on a une réactivité de 2-3 jours là on pourra pas aller plus vite que la musique donc n'hésitez pas à passer votre commande mais patience patience vous serez pas livré demain d'accord mais on va faire notre max quand même hop Carole j'ai pas vu ta question donc n'hésite pas à me la reposer mais si c'est une question sur ta commande je t'invite à écrire un mail à Mylène normalement tu as son mail superbe finition top comme d'habitude et bien merci beaucoup donc ça c'est la version Total Look Ajouré d'accord et ça c'est la version bimatière pour cette trousse avec deux variations et on va la coudre ensemble en live début août Claudine qui dit le site est pris d'assaut j'espère que tu as du stock oui Claudine j'ai du stock surtout de toile et je peux recommander donc pas de panique ne vous stressez pas si ça marche pas revenez plus tard il n'y a pas de problème d'accord et oui et aussi en ce moment sur le site c'est peut-être pour ça que ça rame un peu j'ai une offre de deuxième démarque des soldes vous avez moins 10% des trois articles en soldes achetés cumulables sur les soldes uniquement donc c'est peut-être pour ça j'arrive maintenant c'est quoi ce tissu Mélanie c'est ma nouvelle toile ajourée je l'ai en plein de coloris sur le site tu iras voir elle s'appelle Paloma donc voilà pour le modèle j'espère que ça vous a plu à Créalune qui dit c'est parfait trop envie de coûte merci Dodinette et bien c'est moi qui trop merci parce que c'est vrai que sortir un nouveau patron c'est énormément énormément de travail beaucoup d'investissement beaucoup de nuits sans dormir et j'ai envie de vous dire ça se voit je ne fais pas semblant mais je suis comme ça quand je commence quelque chose j'y vais à fond et c'est comme ça donc voilà mais j'espère que ça va vous plaire parce que si j'étais pas aussi à fond et passionnée j'aurais pas de trousse j'aurais pas de deuxième taille il n'y aurait pas de pack additionnel donc c'est aussi pour vous que je fais tout ça pour que vous puissiez vous amuser à créer le sac et la trousse qui vous ressemblent voilà je vous remonte vite fait les modèles donc mon sac bon là il est rempli donc la taille 2 ça c'est la version additionnelle que j'ai cousue dans du jean et la taille 1 je trouve que c'est la taille parfaite quand on est seul avec soi-même ou juste avec un enfant ou son chéri voilà ou sa chérie même la taille 1 le sac de plage Paloma donc vous avez un tuto vidéo complet qui est inclus dans le patron quoi vous dire de plus les testeuses elles ont fait un travail de fou je vous montre leur modèle dès que je peux et voilà alors j'ai vu Stéphanie encore merci Elodie j'attends que le site se désemplisse et je commande oui je suis désolée il y a le site quand vous êtes nombreuses à aller en même temps il mouline un peu Didine a dit une créatrice passionnée à 2000% oui Didine elle est témoin de ma fatigue elle m'a obligée à sortir manger avec elle au restaurant et je ne voulais pas parce que je voulais finir mon sac et elle m'a dit maintenant ça suffit il faut toujours écouter ces testeuses Karine elle dit il est magnifique en taille 1 Claire elle dit qu'elle adore aussi la taille 1 et bien merci beaucoup la nuit va être compliquée aussi à choisir tous les tissus de cet ouvrage ah oui désolée maintenant que j'ai fini ma création c'est à vous que je donne le questionnement tissu qu'est-ce qu'on va mettre avec quoi etc mes rêves en bobine Christelle qui dit c'est formidable ma d'audit ah un très grand bravo je suis fan 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 je voudrais déjà l'avoir cousu et bien je suis contente qu'il te plaise et je vais aussi de ce pas te le mettre sur ton compte client parce que comme je t'ai piqué ton petit nom on avait dit que je t'offrais le sac alors Pascal merci beaucoup pour ces magnifiques sacs et trousses vite vite le live demain matin commande merci Elodie avec plaisir n'hésitez pas si vous avez des questions sur le groupe elle est posée on est là pour ça si on prend le kit avec le sac peut-on coudre la trousse en plus alors Christine si tu prends ce kit avec le sac tu ne peux pas faire la trousse en plus parce que moi dans le kit j'ai mis le lèse j'ai pas mis le lèse complet de tissu à jour et d'accord parce que dans le kit j'essaye d'avoir un prix qui reste bas et donc je ne vous sûrement pas du tissu si vous n'en avez pas besoin donc si tu veux faire la trousse en plus ce que je t'invite à faire c'est soit de commander juste les mêmes coordonnées de tissu parce que tout est au maître sur la boutique et sinon il y a aussi des kits de trousse donc il y a certains modèles où j'ai fait le sac et la trousse coordonnée mais pas tous voilà Sophie qu'est-ce qu'elle dit ? merci pour ce nouveau patron tu as encore bien travaillé bravo merci beaucoup Élise je suis arrivée en retard c'est possible de remontrer un peu l'intérieur oui tout à fait je te le montre alors ça c'est la version de base donc il y a en dessous des pieds de sac voilà et l'intérieur on a une poche plaquée passe-poilée le sac il se trouve en grand et ça c'est important pour moi parce que je trouve quand on ne trouve pas ces affaires c'est énervant et là il n'y a pas de raison parce que vous voyez à travers donc vos affaires vous allez les voir Lisa si on achète un kit de la trousse est-ce qu'on a les deux versions de la trousse dans le PDF ? oui Lisa parce que je vais vous expliquer un peu comment on travaille sur les kits d'Odinette les testeuses arrêtez de parler parce qu'en fait je lis vos commentaires et j'ai les testeuses qui parlent en haut et du coup je ne sais plus si je dois lire en bas en haut c'est terrible pour moi quand je vous propose un kit par exemple une trousse dans les kits c'est la trousse version bimatière vous avez le choix soit vous commandez juste le kit sans patron et vous avez les plans de coupe qui vous expliquent la préparation des pièces mais vous ouvrez votre patron d'accord soit vous prenez le kit avec patron et donc je vous mets l'explication plus le patron normal donc vous avez vraiment tout il n'y a pas de soucis oh Elise elle dit merci de l'Odinette tu es la meilleure mais merci beaucoup est-ce que c'est de la sangle pour un sac saumon je ne comprends pas tes questions Mélanie je suis désolée un sac et une trousse ajoutée à ma collection et oui Zaza la collection Paloma oh Angélique mon fils Romain de 8 ans me dit waouh il est trop beau tu vas le faire pour les vacances et oui ce que enfant demande il faut le faire en plus je suis sûre qu'il pourra ranger plein de trucs là-dedans à la plage tout ça ça va être chouette un grand bravo Elodie pour se coordonner sac et trousse et tous les tissus sont magnifiques et bien merci beaucoup je suis contente que ça vous plaise j'y ai mis beaucoup 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 de coeur à le créer donc j'ai hâte de voir vos modèles maintenant je vais vous laisser parce qu'il est 20h je vais vous dire bonne soirée et oui et la promo donc la promo je fais une réduction sur le sac d'accord la trousse elle est mini prix donc je ne vais pas de promo dessus le sac pour vous dire les tarifs donc une taille on est à 4,10 euros d'accord avec les deux variations de poche enfin avec ou sans poche merci mec pour tes étoiles fallait pas si vous prenez les deux tailles c'est 6 euros 60 les deux tailles sans pack additionnel et c'est remisé à moins 20% donc de mémoire je crois que je suis à 5 euros quelque chose je crois 13 enfin vous regarderez d'accord les deux tailles plus le pack additionnel il est normalement à 7,89 euros remisé à moins 20% de mémoire on est autour de 6,60 euros donc en fait vous avez le pack additionnel offert en ce moment si vous prenez toutes les tailles et le pack additionnel c'est remisé à moins 20% et la réduction elle est pendant 10 jours donc vous avez du temps Gaëlle merci pour tes étoiles donc vous avez du temps vous n'êtes pas obligé de courir sur la boutique vous avez 10 jours pour commander et profiter de la promo pour ce qui est des kits comme c'est bientôt les vacances et oui je vous ai mis du stock en ligne d'accord je travaille pas en précommande sur les kits de sac parce que je vais être sûre de pouvoir vous les envoyer donc là il y a le stock qu'il y a quand il y en a plus si j'ai le temps et uniquement si j'ai le temps je referai du rassort mais ça c'est pas sûr c'est pour ça que je vous ai mis tous les tissus aussi à l'unité comme ça vous pouvez faire votre propre kit si besoin ah oui il y a aussi un pack de bouclerie chez Dodinette ça ne s'arrête jamais donc vous pouvez aussi aller dans le pack de bouclerie vous pouvez avoir que la bouclerie sans les tissus si vous n'avez pas envie d'un kit c'est possible d'accord et pour les trousses les trousses je vous les ai indiquées en précommande parce que je ne peux pas je ne suis que deux avec mon mari je ne peux pas gérer les découpes de tissus tout ça en même temps les kits de sac les kits de trousse c'est beaucoup mais en fait elles sont en précommande mais elles sont pré-découpées il ne me reste que l'assemblage à faire pour vous les envoyer donc je vous ai mis une expédition pour dans je crois un petit 10 jours le temps de tout bien finir tout ficeler et tout que ce soit tout joli et je vous les envoie donc même chose les précommandes en fait je les ai presque toutes coupées pareil il y a le stock qu'il y a s'il n'y en a plus avant le live et que je vois que j'ai le temps j'en referai bien sûr mais je ne peux pas le garantir à ce stade si on prend toutes les tailles et le pack additionnel on aura tout ça en pochette c'est bien ça alors Maryse si tu veux la pochette le patron pochette il faut que tu ailles dans patron pochette voilà il y a deux options soit vous partez sur du pdf dans patron pdf et vous téléchargez vous imprimez de chez vous soit vous voulez la version imprimée format A0 je vais vous montrer sur un autre modèle c'est pas celui-là mais je vais vous montrer ce que ça donne alors j'arrive hop donc par exemple là c'est la trousse ébène en A0 donc je vous la montre c'est normalement dans une pochette d'accord si vous partez sur le patron pochette vous allez recevoir une belle pochette de dinette elle est en précommande parce qu'elle n'est pas encore imprimée voilà et dedans vous aurez deux grilles de patron comme ça qui sont en taille réelle alors je ne vais pas tout déplier sinon j'aurai du mal à le replier vous avez une couleur par taille vous allez voir j'ai pas chevauché les pièces donc c'est vous les décalquez par contre vous découpez pas sinon vous perdez les autres tailles mais à décalquer c'est facile ce n'est pas comme un patron de vêtements d'accord et du coup vous décalquez la taille qui vous intéresse vous avez une feuille pour le patron de base et une feuille pour l'additionnel voilà comme ça vous savez tout mais ça c'est patron pochette patron PDF c'est du virtuel PDF et je ne vous envoie pas d'objet physique voilà j'espère que ce live vous a plu j'espère que je vous ai tout dit je ne sais plus voilà je dois vous dire que quand j'arrive au bout d'une sortie de patron je ne sais plus donc voilà j'espère que je vous ai tout dit s'il y a des questions n'hésitez pas à commenter le live j'irai voir demain sur le replay vos petites questions sinon le groupe d'entraide les cousettes d'Odinette Addict je pense que les filles vont partager leur sac et vous allez voir ils sont trop 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 beaux donc ça va vous inspirer des créations ça c'est sûr et je vous dis du coup bonne soirée d'ici la fin de semaine je vous dis exactement les dates du live de la trousse d'accord je vous la remontre on fera la version bimatière comme ça il y a des kits qui sont sur le site normalement en train d'être ajoutés donc n'hésitez pas à aller voir quand le site aura fini de mouliner et tous les tissus je vous rappelle sont aussi au maître donc voilà vous pouvez vous faire aussi votre propre kit vous pouvez aller dans le pack de bouclerie mettre la bouclerie dans votre panier et choisir vos tissus je vous remercie beaucoup pour ce moment ça m'a fait hyper plaisir je vois qu'il a mis des petits mots doux adorables Isabelle qui dit merci pour cette super présentation mais avec plaisir Instagram je vois Émilie qui dit merci beaucoup c'était clair comme tout on n'a plus qu'à faire chauffer la carte bleue et être gentille avec nos chéries bon j'espère que c'était clair parce qu'en vrai dans ma tête ça part un peu dans tous les sens parce que bah voilà c'était un peu comme un TGV je voulais vraiment sortir ce modèle avant les vacances pas avant on est début juillet on est allé pour les mois d'été mais je dois vous dire que c'était pas prévu que je travaillais en réalité sur un autre modèle donc du coup c'était un peu speed mais je me suis dit quand j'ai vu cette toile là j'ai vu tout de suite vous savez la petite lumière qui s'allume là à 5h du matin qui fait ting j'ai tout de suite vu ce sac là en réalité et je ne pouvais pas ne pas le faire parce que vraiment vraiment déjà ça m'aurait hantée comme création cette création m'aurait hantée et en plus je pense que vraiment ça va être vraiment trop canon à la plage ou pour profiter des beaux jours d'été donc voilà bienvenue à Paloma merci à vous de votre confiance merci pour ce live et je vous dis à très vite et merci merci un gros merci à mes testeuses parce qu'elles sont au top du top elles ont tout testé dans tous les sens et vous allez voir leurs modèles sont canons je vous dis bonne soirée à bientôt et n'hésitez pas à aller voir le tuto vidéo il est sur Youtube je vous embrasse j'ai envie de rester mais bon à un moment il faut que je m'arrête bonne soirée des cousettes à bientôt bonne soirée Instagram bonne soirée Facebook c'était très clair et très pro elle dit Stéphanie c'est parfait alors c'est quoi l'autre modèle Vicky ah ah c'est un modèle qui est cousu qui est derrière la caméra là-bas j'en suis ah j'ai pris toutes les photos d'étape son petit nom c'est Inès et il va sortir normalement en septembre enfin je vais prendre un peu de vacances avant je dois l'avouer allez je vous dis bonne soirée à très vite et si le site mouline encore une fois prenez votre temps bonne soirée les cousettes à bientôt merci pour ce petit moment c'était chouette